Un jugement mitigé dans le sens où il y a eu certaines relaxes que l'on avait demandé, donc on est satisfait comme celle de Rémi Dicarot par exemple, qui comparaissait pour la seconde fois devant ce tribunal pour des faits antérieurs à sa première condamnation. Ce n'était pas forcément nécessaire, surtout que le dossier était vide et le tribunal l'a reconnu. Ensuite, quelques condamnations qui n'avaient rien à voir avec des peines d'emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt comme c'était le cas pour Rémi Dicarot au mois de février. Donc des peines plutôt modérées, on va réfléchir, on va voir ce qu'on va faire avec nos clients, avec mes confrères, mais l'affaire des suites de Bastia Reims se sont soldées. Maintenant, on espère que justice sera faite et sera rendue à Maxime et aux victimes des violences à Reims. La décision qui a été rendue, c'est une décision, je dirais, en guise d'apaisement, à savoir que manifestement, certaines infractions ont été retenues, même si on les conteste. Maintenant, on a été entendus au moins sur les carences de cette enquête, qui manifestement comportaient certains manquements qui sont à l'origine de la relax sur certains chefs d'infraction.